L'ambiance est plutôt bonne pour cette reprise des séances de rugby. Il faut dire que même s'ils ont pu continuer l'année dernière de manière à ménager leur sport, ces jeunes sont tous très heureux de reprendre, avec une condition à partir du 30 septembre, le pass sanitaire obligatoire avant de rentrer sur le terrain. Et certains ont déjà pris les devants. Je suis vaccinée. Je l'ai fait pour pouvoir principalement reprendre les tournois au rugby et puis pour pouvoir reprendre le plaquage et tout ça, pour pouvoir venir aux entraînements. Je suis vaccinée, mais pour l'instant, on est sans masque, donc on ne voit pas vraiment la différence. Covid ou pas, je n'ai pas l'impression qu'il est là. Les entraîneurs aussi sont ravis de reprendre, et si tout va bien, avec des matchs, contrairement à l'année dernière. Des entraîneurs qui devront contrôler les passes sanitaires de tous les plus de 12 ans. On a l'impression d'avoir perdu un peu deux ans au niveau de l'activité. Donc il y a plein de choses à reprendre, plein de choses à revoir. Mais on a hâte d'y être et de recommencer tous les matchs. On ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner, mais on va être obligé de les inciter pour qu'ils soient éligibles aux entraînements. Sinon, on ne pourra pas les accueillir. Pour la fédération de rugby, le pass sanitaire ne devrait pas faire fuir les familles. Les inscriptions, pour le moment, ne connaissent pas de baisse. Mais tout le monde reste vigilant pour autant. On va voir après pour les jeunes, notamment les moins de 14, comment ça va se passer, comment les familles vont réagir. Je sais que pour discuter avec... J'ai des enfants qui ont stage là, donc pour discuter un peu avec les parents, il y a déjà pas mal qui sont vaccinés. Après, on respectera les choix des familles, mais c'est une règle qui nous est imposée par la fédération pour toutes les associations sportives. Donc je pense que tout le monde est obligé de s'y plier. Une reprise quasi normale ici. Et même si la crise sanitaire n'est jamais très loin, sur le terrain au moins, il semblerait qu'elle n'ait pas vraiment sa place. Oh là, elle était complètement à côté.